Pour le football, la 19e édition de la Coupe du Monde des Moins de 17 ans démarre dans quelques heures en Indonésie. Parmi les nations présentes figurent le Mali. Les cadets maliens entraînés par Soumaïla Koulibaly ont de grandes ambitions dans cette compétition. Et le RTM sera au cœur de ce grand rendez-vous footballistique avec la retransmission en direct des 20 meilleurs matchs. Les détails avec Ari Joubatina. Du 10 novembre au 2 décembre 2023, les meilleures équipes de jeunes footballeurs de la planète vont s'affronter en Indonésie à la faveur de la 19e édition du Mondial des Cadets pour décrocher le titre suprême de champion du monde des Moins de 17 ans. La compétition qui mettra aux prises les talents émergents des quatre coins du monde s'annonce passionnante et indécise. Quatre équipes africaines participent à ce rendez-vous mondial des cadets, à savoir le Moroc, le Burkina Faso, le Sénégal champion d'Afrique en titre et le Mali. Les aglonnais du Mali entraînés par l'ancien international Soumaïla Koulibaly sont logés dans le groupe B en compagnie d'Ouzbékistan, de l'Espagne et du Canada. Au cœur de tous les grands événements sportifs, le RTIM a mis les petits plats dans les grands grâce aux efforts de plusieurs autorités pour permettre aux téléspectateurs de suivre les 20 meilleures rencontres de cette Coupe du Monde. C'est avec beaucoup de plaisir que j'annonce ici que nous avons en tant que média public acquis les droits pour la diffusion de 20 matchs de la compétition et cela grâce à l'appui de nos autorités. Faire en sorte que le public malien puisse suivre cette compétition et donc à partir de demain nous avons la cérémonie d'ouverture que nous allons proposer à nos téléspectateurs, à nos auditeurs également. Mais nous avons également juste après la cérémonie d'ouverture le match qui va opposer le Mali à l'Ouzbékistan. Mais au-delà de cette rencontre, nous avons les 20 matchs que nous proposons à nos téléspectateurs, à nos auditeurs et parmi ces 20 matchs, il y a les autres rencontres du Mali. Au-delà de ces rencontres-là, nous avons des matchs phares. Nous allons donner les quart de finale, les demi-finales, la finale et les matchs de classement. La 19e Coupe du Monde des KD en Indonésie en direct et en intégralité sur l'URTM est une opportunité à saisir. C'est l'occasion pour moi de demander à tous ces partenaires qui nous accompagnent d'habitude pendant les grandes compétitions de venir. Nous avons un plateau alléchant qu'on va mettre à leur disposition. L'équipe sur laquelle nous avons vraiment de grands espoirs va aller loin dans cette compétition mondiale. Nous avons vu ces jeunes et ils sont talentueux, ils sont pétris de talent et nous espérons beaucoup qu'à l'issue de cette compétition, au soir justement de la finale, la Coupe, pourquoi pas, va venir au Mali. Les Eglonais du Mali, qui ont de grandes ambitions dans cette Coupe du Monde, avaient joué la finale de cette compétition en 2015 contre le Nigeria. Et je ne sensية pas qui nous va mettre en place pour l' SBS. Les Eglonais du Monde des Kka Novarkis.